Comment organiser un vide-dressing sur Internet et de l'argent avec ses anciens vêtements ? Le vide-dressing est la solution pour arrêter le gaspillage de vêtements mais aussi faire des économies colossales. En plus de limiter les déchets textiles, ultra-polluants, revendre ses vêtements permet de récupérer quelques euros et de se faire plaisir avec des nouveautés. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et avec Internet, plus besoin de louer votre stand dans un vide-grenier ou de vous déplacer avec d'énormes sacs sur le dos pour aller au dépôt vente et récupérer une piètre somme. Dans le confort de votre chez-vous, le vide-dressing sur Internet vous permet d'écouler votre stock à votre rythme et de présenter les vêtements que vous vendez du mieux possible. Matériel, méthode, service après-vente. On vous dit tout pour bien organiser votre vide-dressing en ligne depuis chez vous ? Prenez des notes. Vendre ses vêtements sur le net nécessite une bonne dose d'organisation, comme une chef d'entreprise. Vous dirigez une véritable boutique qu'il faut faire tourner. Un bon vide-dressing, c'est avant tout un vide-dressing qui rapporte du trafic et de l'argent. Sinon ça ne sert à rien. Si vous créez votre site, veillez à ce que celui-ci soit nommé clairement avec les mots vide-dressing ou encore seconde main dans le titre. R. Vous n'avez pas le courage de créer un site personnalisé, les plateformes de vente de seconde main font tout aussi bien l'affaire. Et vous les connaissez certainement, Vinted, Bilux, Vestiaire Collective, Sport et Aide. B.A.B. il en existe de toutes sortes. Mais attention, elles prennent souvent une commission sur vos ventes. L'autre option c'est de passer par le bon coin, Facebook Marketplace ou même Instagram et de mettre en place un système de paiement par virement bancaire ou par application, Pélib. Lydia, Paypal. N'oubliez pas de compter les frais de port. Que ce soit sur une plateforme de vente de vêtements d'occasion ou sur Instagram. La présentation compte plus que tout. Quel que soit le vêtement que vous mettez en vente. Il faut qu'il soit parfaitement présenté. Lavez, repassez, mis sur cintres et photographiez sur un joli fond avec une belle lumière. Ce vieux t-shirt que vous n'avez pas mis depuis 3 ans attirera plus l'œil qu'un sac de créateurs sales et mal éclairés. R. Attirer du monde sur votre page se fait grâce aux bouches à oreilles d'abord. Prévenez vos copines pour qu'elles la partagent sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Bref, faites en sorte que votre vide dressing soit connu au-delà de votre cercle proche. Ensuite, assurez-vous d'être consistante. Mettez régulièrement à jour le site. Envoyez les colis en temps et en heure. Répondez rapidement aux messages de vos clients. Point. Plus vous êtes impliqué, plus votre popularité augmentera. Évidemment, le but n'est pas de vous rendre malade et que ce vide dressing devienne une source de stress. Organisez des plages horaires journalières et hebdomadaires où vous vous chargez de faire vos colis et de gérer les ventes. Après l'heure, c'est plus l'heure. Revendre ses vêtements pour se faire de l'argent ne veut pas dire arnaquer ses futurs clients. Ni perdre ou change. Vous devez trouver le juste équilibre pour que l'investissement en temps vaille le coup. Les petites pièces basiques achetées à petits prix doivent évidemment être revendues à un prix inférieur à ce que proposent les boutiques de grande distribution. Sinon, vous ne les revendrez jamais. En revanche, n'hésitez pas à mettre un prix juste pour vos affaires et accessoires de valeur. Sacs, bijoux, ceintures. Vous pouvez les vendre à plus de la moitié du prix d'origine s'ils sont encore en bon état. Une fan de mode de luxe finira bien par craquer dessus.